Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Soracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre, sur lesquelles nous allons travailler tout de suite nos amis les cancers. Merci à tous pour vos commentaires, merci pour vos mails, merci pour toutes les personnes qui m'ont sollicitées pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, pardon, fafi16229.gmail.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram lesoracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Sur ce, dans quelle énergie mes amis balance, vous êtes sur cette période de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Secrets de famille, donc, ce mois de novembre, il est probable que vous entendiez, qu'il vous soit dit ou que vous alliez à la source, sur un secret de famille, quelque chose que vous, certainement, que vous espérez depuis très très longtemps entendre qu'il vous soit dit, quelque chose qu'on vous cache certainement depuis très très longtemps. Je pense que sur le mois de novembre, il va y avoir une découverte. Donc, on vous demande d'être prêt, de vous préparer. Deuxième énergie, on parle de bienveillance. Vous allez être dans la douceur, la générosité. Vous allez vous tourner vers les vôtres, votre famille, vos amis. On parle de douceur, on parle de gaieté, on parle de beauté d'âme. Voilà, vous serez dans la bienveillance que de recueillir, que d'entendre, ou vous serez à participer à l'écoute d'un secret de famille, quelque chose que vous, certainement, vous attendiez depuis très très longtemps qu'il vous soit dit. Je pense que la période du mois de novembre, grâce à votre bienveillance, vous allez avoir la générosité, la douceur, le respect, l'humilité quant à ce que vous allez certainement entendre. Vous, certainement, vous serez aussi acteur de la situation où vous avez peut-être un secret à dévoiler, mes amis qu'en serre. Alors, nous allons laisser ces deux énergies de côté. Nous allons voir un petit peu ce qui est proposé pour vous ce mois de novembre. Alors, on parle de début, milieu et fin du mois de novembre. Alors, on commence ce mois de novembre. Dans quelle énergie vous êtes ? B8-3 de bâton. Vous hésitez. Il se passe beaucoup de choses autour de vous. C'est un vrai tourbillon. Je pense que votre vie, elle est très 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 mouvementée. Des gens qui passent, des gens qui restent, des gens qui sont là, mais qu'ils n'y sont pas. Il y a des présents absents, des absents présents. Enfin, j'ai l'impression qu'autour de vous, sur ce début du mois de novembre, rien n'est complètement fixe. Tout reste complètement... Tout se met à bouger de toutes parts. C'est un vrai tourbillon. 9 de coupe. On vous sent dans une grande solitude. Voyez, j'ai envie de dire que là, mes amis qu'en serre, vous êtes seuls. Vous êtes en quête de l'amour. Vous avez un grand amour, un grand besoin de douceur, de beauté. Vous avez envie d'être aimé. Sur la fin du mois de novembre, reine d'épée. On vous dit attention, vous avez un caractère entier. Attention de ne pas être piquant, même si vous êtes des personnes adorables. On vous dit reine d'épée, il va falloir que vous tranchiez. Donc quelque chose qui... Vous n'avez plus envie que cette chose perdure. Vous n'avez plus envie de... De vous laisser faire. On voit que vous vous positionnez comme une reine d'épée. Donc vous êtes droit. Vous avez à dire les choses, vous les dites. Vous êtes entière, perspicace, douce, mais déterminée. Alors début du mois, c'est un véritable tourbillon. Voilà, attendez, j'en ai pas ma montre. Voilà, comme ça vous y verrez mieux. Hop, voilà. Donc là c'est un véritable tourbillon. Et début du mois, il y a tout qui bouge autour de vous. Les gens, les énergies. Il n'y a rien qui se positionne véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On va creuser. Ben oui, la justice. Donc il est probable que ce tourbillon s'assoit sur une prise d'opposition. On voit que vous mêlez, vous vous démêlez, vous vous gesticulez avec la justice, avec des papiers administratifs importants. Oui, on voit, vous voyez, que c'est pour quelque chose de meilleur. Il est probable que vous mettiez en place des demandes, certainement pour partir, voyager. Il est probable aussi que ça puisse être des papiers administratifs liés à quelque chose de très très important qui vient de vous arriver dans votre vie. Oui, on dit qu'avec la grande prêtresse, vous êtes une personne quand même qui réfléchit beaucoup. Beaucoup dans le calcul, beaucoup dans la réflexion. C'est utile pour votre équilibre. Voilà, on dit que vous avez beaucoup de force. Voilà. On voit que vous avez beaucoup de force pour vous entreprendre. Et on parle d'un empereur. Alors vous avez retrouvé de la confiance en vous, de l'estime de vous. On voit quand même que c'est une fin de mois d'octobre assez tourbillonnante. Alors il est probable qu'avec la justice, voyez, il est probable que vous passez en conciliation. Il est probable qu'il y ait une demande de séparation, de divorce. Parce que je vois que la justice auprès du monde, vous avez, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est votre choix, mes amis cancer. C'est vous qui avez eu le désir de vous retrouver seul comme un empereur. Je pense que vous aviez la force, que vous vouliez quitter. C'était cette énergie de tourbillon. Là, avec quelle carte ? Avec le 3 de bâton, voyez, voilà. Vous aviez envie de quelque chose de beaucoup plus serein. Sur le milieu du mois, bah écoutez, maintenant que vous retrouvez de la sérénité, sur le milieu du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Page de peintacle. Voyez, ce dont vous avez besoin, c'est de retrouver l'amour. Mais quelqu'un de, quelqu'un, bah écoutez, quelqu'un qui a déjà un statut, pourquoi pas, voilà, qui a quand même un statut professionnel, personnel. On voit que c'est une personne, voilà. Vous avez envie de quelqu'un qui puisse vous apporter tout ce dont vous avez envie. Avec un œuf de coupe, on voit que vous êtes en plein quand même à une, comment dire, à une énergie très piquante, très volubile, très lumineuse. On voit qu'avec ce œuf de coupe, vous avez envie de trouver vraiment le prince charmant, quoi. Mais vous êtes vraiment, vous vous prêtez à la situation, vous mettez tout en œuvre. Et par le fait, voyez, avec un 6 d'épée, on voit que vous avez quand même des souvenirs du passé, quelque chose qui vous est difficile, quelque chose que vous avez quitté. Quitté un petit peu à votre contre-cœur. Je pense que vous deviez avoir certainement par le passé, ce sont des souvenirs, je le perçois comme cela, des souvenirs du passé où vous aviez quand même une vie assez mouvementée, une vie assez lumineuse même, une vie de réussite. Peut-être un statut, peut-être aussi, pourquoi pas. Et on voit qu'avec un 6 d'épée, vous partez. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Vous partez, mais ça, ça reste le souvenir, voyez. Vous restez toujours dans l'énergie du passé. Attention, mes amis cancers, parce qu'à rester sur une énergie du passé, vous risquez de vous ronger, vous vous retrouvez, voyez, en reine et d'épée à la fin du mois. Donc là, ça veut dire que ce que vous voulez, c'est couper définitivement, avec cette partie-là du mois, où vraiment, voyez, vous restez dans ce qui vous fait souffrir. On voit, voyez, que vous étiez, vous aviez certainement en recomposition de famille, vous étiez déjà dans une famille, on voit que vous partez. Oui, voyez, une œuvre de pentacle, ça n'a pas été une chose facile. Mais cette partie-là, voyez, ça reste le souvenir de ce que vous avez vécu par le passé. On voit que c'est quelque chose qui, je coude le nez. Pardon. On voit que c'est quelque chose qui, quand même, vous a fait souffrir. Vous a fait souffrir. Aujourd'hui, avec un œuvre de pentacle, vous arrivez à vous retrouver, voyez. Vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour voir de plus haut une vue d'ensemble sur la situation pour pouvoir être beaucoup plus objective. Ou objectif, attention. Quand je parle aux féminins, c'est toujours d'une personne dont je parle. Ça m'est revenu une ou deux fois en commentaire comme quoi je parlais toujours de madame. Non, 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 c'est pas comme ça. Reine d'épée, donc, on finit la fin du mois, voyez, là, vous prenez de l'assurance. Vous êtes beaucoup mieux. Début du mois, vous êtes déstabilisé. Milieu du mois, vous ressassez un peu les souvenirs du passé. Fin du mois, vous vous positionnez avec certitude. Vous savez où vous en êtes, voyez. Alors, Reine d'épée, SDP, vous êtes dans la résolution. Vous savez que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous ne reviendrez pas en arrière pour pouvoir être mieux, pour aller de l'avant. Vous êtes une personne très cérébrale. Vous réfléchissez beaucoup. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Oui, sainte de coupe, il y a quelque chose qui vous reste un petit peu dans la nostalgie. Voyez, il y a quelque chose qui vous reste sur le cœur. Je vois un élan de romantisme, un élan de douceur, un élan de réflexion. Oui, vous êtes sur une énergie passive. Oui, alors, la mort, la renaissance, il est probable que malgré tout ce que vous soyez en train de traverser, il y ait quand même une énergie, une volonté de vouloir retrouver quelque chose, retrouver quelqu'un. On voit que vous mettez un terme sur quelque chose qui vous a été quand même, comment dire, ça a été quand même difficile. Mais là, ce que vous êtes en train de sceller, c'est l'énergie du passé, l'énergie de ce que vous avez quitté. Parce que je vous vois quand même dans cette guidance comme étant quelqu'un de seul. Voilà. On vous dit, oui, le fou, allez, vous allez passer à la seconde. On dit que vous allez pouvoir vous réaliser. Vous êtes dans la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un. Et effectivement, je dirais, les tout derniers jours de novembre, on voit qu'il y a quelqu'un qui fait route vers vous. Oui, un 6 de Pentacle, c'est un peu ce que vous aviez envie, voyez, avec le page de Pentacle, le 6 de Pentacle, une grande réalisation. Je pense que c'est une personne qui va beaucoup vous gâter. Assez subitement d'ailleurs, ça risque de vous occasionner, vous déstabiliser un petit peu. Je pense que c'est une personne qui va vous faire des cadeaux. Un petit peu, comment dire, sans pour autant avoir une raison réelle, voyez. Et c'est ce qui va vous faire perdre un petit peu pied. Parce que c'est difficile, comment dire, j'ai pas envie de vous dire, j'ai pas envie d'y racheter. Mais voilà, on ne peut pas acheter votre cœur, mes amis cancers. Vous êtes des personnes que vous aimez, vous n'aimez pas, c'est pas compliqué. Mais là, on voit quand même que c'est une personne, je pense que c'est une personne qui a compris comment vous étiez. Qui a compris, et ce dont vous avez besoin d'aujourd'hui, après avoir traversé des choses difficiles, vous avez envie d'être poupouné, coucouné, gâté, gâté, gâté. Je pense que cette personne va faire que vous soyez gâté, vous manquiez de rien. Allez, qu'est-ce que nous avons encore avec l'oracle des miroirs ? De l'amour, de l'amour et de l'amour. Oui, vous êtes dans une énergie où de l'amour, vous avez envie. Et de l'amour, vous allez en avoir. Oui, on voit quand même quelque chose, une énergie de joie, de bonheur. Voyez, votre jeu parle bien. On voit que vous prenez des décisions. Vous quittez quelque chose pour quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent, quelqu'un peut-être de disponible, quelqu'un de plus présent. Je ne sais pas, les raisons qui sont les vôtres. On voit, on voit que vous avez quand même une posture d'empereur. Donc là, vous avez fait des choix, voyez, qui vont vous amener vers une évolution. Ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de différent. Parce qu'on voit sur cette partie du jeu, quand même, vous avez une famille, une reconstruction de famille. On voit qu'avec un œuvre de couple, vous quittez, vous aspirez à trouver quelqu'un. Mais vous quittez quelque chose de par le passé, qui a été quelque chose d'un petit peu, qui vous a quand même tourmenté, qui vous a quand même peiné. Voyez, on dit que vous avez quand même beaucoup réfléchi. Vous vous êtes donné beaucoup le temps avant de. Mais aujourd'hui, vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus différent. Quelque chose, ou quelqu'un de peut-être, de différent. Oui. Oui. Et puis, vous avez un grand rêve. Oui. Il y a un grand rêve. Je pense qu'il y a eu une recomposition par le passé, une recomposition de famille. Mais j'ai envie de dire que vous, j'ai envie de dire que... C'est difficile. J'ai envie de dire que vous aviez des enfants, ou cet autre avait des enfants. Parce que je pense que vous aviez un désir d'avoir un enfant. Je pense qu'il y avait une incommodité, une impossibilité de cet autre qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ou alors qu'il était dans la volonté de ne pas en vouloir véritablement. Non, le pouvoir c'est une chose. Mais ne pas... Non. Le vouloir c'est une chose. Non, ne pas le vouloir c'est une chose, pardonnez-moi. Mais au bout de la sixième guidance... Mais par contre, là, c'était la volonté de ne pas vouloir. Je pense que c'est ça qui vous a occasionné cette prise de décision. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous avancez seul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Vous avancez seul. Parce que vous inspirez ça à quelqu'un qui comprenne. Qui veuille les mêmes choses que vous, voyez. On voit que vous vous culpabilisez. Il y a encore des choses qui ne sont pas complètement réglées. Mais on voit, voyez, que dans votre maison, il y a beaucoup de culpabilité. Je pense aussi qu'on vous culpabilise dans la mesure où vous avez envie de quelque chose qui n'est pas à la convenance de cet autre. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne vous parlez pas de la même manière. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Ouais. On voit pourtant. Vous ne manquez de rien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui. Vous voyez, des cadeaux, oui. Oui, des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Mais bon, la vérité, elle est que... Voilà. Je pense que vous n'avez pas manqué. Malgré tout, vous avez manqué de l'essentiel. Et je pense que votre projet à vous, la raison qui était les vôtres, certainement aussi, c'était par le passé une grande envie, une grande volonté de vouloir être mère. Si dans tous les cas, ça peut concerner une femme. Si dans tous les cas, c'est vous, monsieur, qui visualisez la vidéo, je pense que vous aviez un grand projet de vouloir être père. Et je pense que cette autre personne n'était pas dans le désir. Identique à vous. Ne souhaitez pas. N'avez pas envie. Les mêmes choses que vous. Ouais. On dit aujourd'hui, voyez que... Vous prenez des décisions. Vous avancez seul avec un oeuf de coupe. Ouais. Vous préférez avancer seul qu'accompagné, pas du tout, voyez, auprès d'un homme avec lequel, bon, ben voilà. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir des choix qui vont être à faire, qui ne vont pas être faciles. Qui ne vont pas être faciles. Mais au jour d'aujourd'hui, vous préférez avancer seul, voyez, avec un oeuf de pentacle. Vous préférez avancer seul. Autant arrêter tant qu'il est encore possible. Sur la fin du mois, on voit, hein. On voit qu'il y a quand même une personne. On voit qu'il y a quand même une personne qui arrive, mais vraiment, vraiment. Voyez, vous vous positionnez avec des certitudes. Vous ne revenez pas sur les souhaits, les désirs qui sont les vôtres. Que d'avoir une grande envie d'avoir une famille. Mais, comment dire, vous retrouver à côté de la famille d'un autre et ne pas pouvoir avoir votre propre famille à vous, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous. C'est quelque chose qui vous est difficile de surmonter. On vous dit que sous un retard, qu'est-ce qui va se passer sous un retard ? Une trahison. Donc, il est probable que, voyez, j'ai envie de dire sur la fin du mois de novembre, vous ayez un petit peu de mal à accepter cette personne qui va venir vers vous. Pourtant, c'est une personne qui va avoir les mots, qui va savoir vous combler. Vous allez avoir un sentiment de trahison, voyez, mais vous allez être apaisé. Il y a quelque chose qui vous dit de ne pas vous inquiéter. Voyez, on vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Les choses sont ce qu'elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont. A vous d'en tenir compte, voyez. On vous dit que vous ne manquez pas d'argent. On voit que vous ne manquez pas d'argent. On voit qu'il y a quelqu'un quand même, voyez, on voit que vous avez quand même beaucoup de chance, voyez. On dit que cet homme qui quand même rentre dans votre vie, mais sur la fin du mois de novembre, on voit que c'est quand même quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, oui. Il est probable que ce soit une personne aussi du passé qui revienne vers vous, voyez. Quelqu'un qui rentre de l'étranger ou qui a, comment dire, qui est assez carismatique. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, on voit, on voit que, voilà, il y a beaucoup de discussions, voyez. Vous coupez quand même un ancrage, vous coupez un ancrage. Alors, est-ce qu'il y avait un mariage ou pas, juste que vous étiez paxé, voyez. On dit que vous avez quand même la famille. Vous étiez déjà dans un équilibre de famille. On vous dit, voyez, qu'avec la nativité, on vous dit de vous faire confiance que votre vie n'est pas finie. Vous avez encore des années à parcourir et que la situation n'est pas insurmontable avec les membres. On voit que les membres, c'est quelque chose toujours un petit peu difficile à dépasser. Mais on vous dit que la situation n'est pas impossible. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté de votre autre. Donc, pour vous, il n'y a pas cette envie d'avancer, de continuer. Voilà. Oui, vous êtes droit, vous êtes intègre, vous savez ce que vous voulez, comme vous le voulez, voyez. Mais on voit que de votre part, au jour d'aujourd'hui, vous préférez avancer seul et vous aspirez à rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Oui, on dit que vous avez toute la force pour pouvoir vous réaliser. On vous demande de vous faire confiance. Il peut s'agir de vous, madame. Oui, mais voyez, on voit bien que vous pouvez être marié. Donc, il y a quand même une posture à avoir, peut-être une séparation momentanée pour peut-être quelque chose qui arrivera dans un futur avec un divorce. Mais on voit bien quand même, ça ne reste qu'une petite séparation. Ça n'est pas quelque chose de ferme, de définitif. Mais attention, comme vous êtes sur une posture où est-ce que vous êtes seul, puisque la séparation est temps, elle peut être définitive comme pas. On voit quand même que sur la fin du mois de novembre, on vous rencontre quand même quelqu'un d'autre. Alors ça, les décisions qui sont les vôtres, à vous de voir. Mais on dit ce que vous rêvez, vous voyez, vous auriez voulu un mariage plus révélé. Vous auriez certainement voulu aussi, non content de vouloir, d'avoir voulu un enfant. Mais vous auriez peut-être voulu aussi être épousé. Vous auriez voulu que cet autre vous demande un mariage. Vous auriez voulu quelque chose de beaucoup plus officiel. On voit que sur la fin du mois de novembre, il y a des papiers. Il va y avoir des papiers, des discussions sur l'argent. De toute façon, vous n'allez pas partir avec les poches vides. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir quand même des discussions un petit peu salées concernant l'argent. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à lâcher d'ailleurs. Vous n'allez rien lâcher avec la lune. On voit que vous gardez de l'espoir. On dit que vous êtes très, très bien entourés par vos amis. Mais oui, on dit que de toute façon, vous allez passer le pont. Oui, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant à la rencontre de quelqu'un. Je pense que... Allez, encore une carte. Oui. Vous voyez, on dit que vous passez le pas. De toute façon, vous ne savez plus trop comment agir. Vous vous êtes un petit peu perdu quand même. On sent quand même, mes amis cancer, que vous êtes un petit peu perdu. Encore, et sur la fin du mois de novembre. Alors, avec l'oracle d'Annabella, une carte ou deux. Oui, il y a une certaine rivalité. Oui, une rivalité, surtout des incompréhensions. Oui, on vous dit que pour vous, vous inspirez un nouveau départ. Vous ne voulez pas continuer, sachant qu'il n'y a pas possibilité que votre vœu le plus cher d'avoir un enfant, ça ne puisse pas. Voilà. Il y a un grand désir d'enfanter. Et c'est quelque chose qui, pour vous, vous apparaît complètement impossible. Et cet autre, voilà, se dérobe, se détourne de vous. Bon, voilà. Donc là, il va y avoir... Vous voyez, vous avez peur. Vous avez peur que le temps passe. Vous avez peur, peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Vous voyez, vous avez peur de la situation telle qu'elle se présente. Vous voyez, vous ne trouvez pas la... Il n'y a pas de fertilité. Vous voyez, où vous n'êtes pas fertile, où l'autre n'est pas fertile. Mais on voit que le projet n'est pas fertile. On parle bien d'enfant quand même. Oui. Mais on dit que pour vous, vous voyez, vous prenez une certaine mesure et ça va être quelque chose que vous allez fêter. Il va y avoir une réussite. Il est probable, vous voyez, je vous parlais à mille lieues de moi. Il est probable que vous soyez sur une séparation courte. Mais il est probable aussi qu'il y ait quelque chose à fêter, quelque chose de beau, quelque chose d'important. Alors, où vous allez fêter votre séparation ? Où vous allez fêter cette réussite, vous voyez ? Parce que l'autre vous manque, vous lui manquez, l'autre vous manque. Et je pense que cette séparation va rester une courte séparation. Par contre, attention, sur la fin du mois de novembre, vous voyez, il va y avoir quand même des discussions au niveau de l'argent. Il va y avoir des choses auxquelles vous allez réfléchir. C'est quand même assez mouvementé. Vous voyez, on voit que vous réfléchissez seul. Mais on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui avance vers vous. Oui. Et vous avez l'impression que la situation est bloquée. Il va y avoir des mensonges. Moi, je pense que la séparation, le reste, une séparation courte. Mais malgré, vous voyez, qu'il y ait une réussite peut-être, une réactivité de l'autre, où l'autre va vraiment bouger au moment où vous allez prendre des décisions. Je pense que vous allez le fêter d'ailleurs. C'est même certain. Et on voit que l'autre va se manifester avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais à la fin du mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui avance vers vous. Et on vous demande de ne pas vous mentir que la situation est bloquée. Alors, est-ce qu'elle est bloquée avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement et avec laquelle il y a une incommodité pour avoir un enfant ? Une impossibilité d'ailleurs. Ou est-ce que la situation est bloquée vis-à-vis de ce nouvel homme qui arrive dans votre vie ? Vous y réfléchissez. On ne vous demande pas de vous mentir. Oui. On vous demande d'un peu de patience. Laissez la situation se faire. Peut-être qu'elle va se démêler dans le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Eh bien, dis donc. Mes amis cancers, vous en avez des messages là ? Oui. Alors, début du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Victoire. On vous parle de victoire. C'est la meilleure décision que vous ayez à prendre. Et on vous parle d'attente. De rester quand même patient. Il y a une victoire, mais on vous demande quand même de rester patient. D'accord ? Voilà. Milieu du mois, on vous dit. Voilà. Il est probable que c'est quelque chose que vous réfléchissez. C'est pour ça que vous êtes dans la culpabilité d'ailleurs. Vous réfléchissez certainement depuis ce printemps. Vous voyez qu'il y a un sens issu. Malgré votre perspicacité, votre discussion, votre bienveillance, votre générosité. Vous voyez, il est probable que vous appreniez un secret de famille. Et j'ai envie de dire que ce secret de famille pourrait bien être lié à votre autre. À votre autre. Voilà. Alors, après, que ça puisse être le fait qu'il ne puisse pas avoir d'enfant, le fait qu'il ne veuille pas avoir d'enfant, que les choses se révèlent véritablement, c'est à vous de vous positionner en fonction de la vie qu'est la vôtre, s'il vous plaît. Fin du mois, vous retrouvez votre équilibre. Voilà. Vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez des sentiments de l'amour. Alors, après, avec qui, il y aura de la correspondance. Je pense que vous allez rester lié à cet homme ou cette femme qui arrive dans votre vie fin du mois. Et je pense que pendant un certain temps, vous allez continuer un lien, une relation avec quelqu'un. Voilà. Ça, c'est ce que je perçois. Alors, là, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, c'est à vous, hein, qui revient de droit de devoir réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il est probable que ça puisse être avec cette personne qui arrive sur la fin du mois. Avec l'oracle du cœur, deux petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Voici. Voilà. Alors, je vous lis le premier message. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Je pense qu'il faut accepter ce qu'est l'autre. Deuxième message pour finir la guidance. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc, je pense que vous avez quand même énormément de messages. Je pense que vous allez savoir faire et comment faire. Voilà. Si cette guidance vous a parlé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à me laisser un commentaire constructif. Excusez-moi, ça fait la sixième guidance que je fais cet après-midi. Les guidances générales sortiront le 1er décembre pour le mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Incroyable. Bon, on va le faire manuellement. Vé. Vé.